Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Dans cette vidéo je vais vous présenter trois livres qui sont de la même maison d'édition. Le premier c'est Givre de Jean-Gigne et les deux derniers sont le tome 1 et 2 de Léa Bacal. Donc ça c'est le titre du roman et c'est de, j'arrive jamais à retenir son nom, c'est Anne Bardelli je crois, si je ne me trompe pas. Je le mets sur le téléphone parce que je les ai en format e-book. Donc c'est ça, Anne Bardelli et c'est la maison d'édition, le petit caniveau qui me les a gentiment envoyés. Et je remercie encore cette maison d'édition de me faire autant confiance. C'est une maison d'édition qui est quand même assez spécialisée dans tout ce qui est créature nocturne, donc de loups-garous, vampires. Donc bien sûr dans ces deux romans on va retrouver cet univers là, c'est un univers assez sombre. Donc le premier, donc c'est Givre de Jean-Gigne et il a cette couverture là. Donc comme je les ai eues en format e-book, je ne peux pas vous les montrer sur ma kindle, je préférais quand même vous montrer les belles couvertures qu'elles ont. Dans ce livre là, on va retrouver Ange Bernier qui est une policière au 36 quai des Orfèvres. Et il va se passer des phénomènes assez étranges dans sa ville qui, enfin des phénomènes étranges, c'est plutôt des meurtres. Où il va y avoir vraiment des cadavres un peu partout et on va lui confier l'enquête pour qu'elle puisse élucider tout ça. Et petit à petit au début, il y en a un et elle va se retrouver avec pas mal de cordes déchiquetées, lacérées. Enfin voilà, c'est vraiment horrible. J'ai trouvé le livre assez rapide à lire, enfin j'ai pas eu vraiment d'action dedans, c'était vraiment super rapide à lire. J'ai pas forcément réussi à rentrer facilement dans l'histoire parce que, enfin je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à tous les personnages. C'était peut-être parce qu'il y en a trop. C'était le début, on va suivre une personne qui va se faire tuer. Puis on va revenir sur Ange, puis sur un autre. Puis il y a un autre personnage qui va venir se greffer à tout ça. Et du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de m'attacher à eux. Et j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, un petit peu dommage parce qu'ils avaient l'air assez sympas. J'avais plutôt cette sensation d'être dans un téléfilm horrifique. Le genre de téléfilm qu'on peut vous passer le soir d'Halloween qui dure une heure ou une heure et demie ou qui est en deux parties. Et voilà, moi j'ai un petit peu pensé à ça parce que c'était, voilà, c'est court, rapide. Et il y a quand même un petit peu d'action. Il y en a pas énormément, mais voilà. Donc c'est pas que j'ai pas aimé ce roman, mais c'était du déjà vu et ça m'a pas surprise la fin. Limite, je savais qui allait la trahir, qui ne la trahirait pas, qui était la créature. Et du coup, voilà, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien écrit. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire peut-être ce genre de roman, ils pourront peut-être se plonger un peu plus facilement dedans. Moi, c'est vrai que je l'ai lu très rapidement. J'ai dû le lire en trois jours, même pas. Et du coup, j'ai trouvé que l'action se commençait un petit peu trop tard dans le livre. Et du coup, ça n'a pas aidé mon appréciation. Je ne lui ai pas mis non plus une note dégueulasse, parce que je trouvais que quand même, pour ceux qui n'étaient pas habitués, qui voulaient peut-être commencer à lire tout ce qui était vampire, loup-garou ou les trucs comme ça, ou les créatures nocturnes, je trouvais que c'était quand même un très bon livre. Mais pour moi, c'était du déjà vu. Et donc, pour les deux autres, là, ça a été des lectures que j'ai quand même beaucoup appréciées. Je vais essayer de vous faire tome par tome pour ne pas trop spoiler au cas où. Dans ce tome-là, donc, qui est le tome A marqué de Anne Bardelli, qui se présente comme ceci. Alors déjà, je trouve que la couverture, même si elle fait classique, parce qu'il y en a beaucoup dans ce genre-là, je l'ai quand même beaucoup appréciée. J'aime beaucoup cette couverture-là. Malheureusement, pour le tome 2, je n'ai pas de couverture, et je ne sais pas de date, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Mais sur Livradict, il n'y avait pas, donc du coup, je ne peux pas vous la présenter. Mais donc, le tome 1 se nomme La Marque, et on va retrouver, enfin, on va retrouver, on va découvrir Léa Bacal, qui est une jeune fille qui rentre de vacances, et qui va retrouver toute sa famille massacrée. Et du coup, ce choc-là va lui faire devenir un peu chasseur de créatures. Car dans cet univers-là, les créatures, tout ce qui est vampires et loups-garous, ou tout ce qui peut être créatures nocturnes, sont connues. Voilà, les êtres humains connaissent ces créatures-là. Donc, il faut qu'il y ait une unité spéciale dans la police ou l'UFBI, je crois, qui, comment dire, qui traite ces créatures-là, au cas où il y ait des conflits, pour pas qu'il y ait de morts parmi les humains. Donc, voilà, je crois que l'histoire, ça peut se résumer à ça. Donc, elle va rentrer dans cette unité, qui est le... le guère, je crois. Je ne sais plus du tout le nom de l'unité. Mais, voilà, elle va essayer de trouver quand même la créature qui a tué sa famille, parce qu'elle a été très, très marquée par ce phénomène-là. Ce que j'aime, c'est que, dès que vous rentrez dans le livre, dès que vous l'ouvrez, il y a déjà une scène d'horreur, il y a une scène d'action, il y a vraiment cette... On rentre de suite dans l'histoire. Ce n'est pas genre, il va passer 100 pages, où on raconte la vie de Léa Bacal, comment elle est devenue comme ça. Non, non, c'est dès le début, hop, il y a le meurtre, et elle va chasser. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette rentrée dans l'action très rapide, parce que, du coup, ça nous donne envie de lire très rapidement la suite. Même si, malheureusement, c'est du déjà-vu aussi. C'est bizarre, parce que les trois livres que j'ai lus, j'ai trouvé que c'était du déjà-vu. Mais comparé à Givre, j'ai trouvé que c'était... ça a beau être du déjà-vu, mais il a quand même réussi... Enfin, elle, parce que c'est une fille. Elle a quand même réussi à créer son propre univers, et du coup, à me permettre d'apprécier ce roman plus que le premier que j'ai lu. Les personnages sont super attachants, même si Léa a ce caractère un petit peu dur. Elle a ce côté quand même un petit peu tendre. Il y a un autre personnage qui va arriver par la suite, mais du coup, je ne vous dirai pas son nom. Quoi que je peux le dire, je ne sais pas. Bon, je vous le dis, et au cas où, je marque spoil. Je dirais qu'il y a du spoil, parce que je vais en dire quand même que je ne sais pas, en fait, si c'est du spoil, mais il faut que je vous en parle. Donc, du coup, je préfère préciser que si vous n'avez pas lu ce livre, ben, voilà, n'allez pas jusque-là, peut-être. J'ai peur de trop vous en raconter. Donc, il y a le personnage d'Hunter qui va arriver, qui va faire son apparition, le beau gosse qui va lui sauver la vie quelquefois. Et ces deux-là, j'ai trouvé ça trop, trop, trop touchant. Vous vous en doutez, enfin, vous vous en doutez, non, mais dans ce genre de livre, il y a toujours des romances. Mais ces romances-là, comme vous le savez, je n'aime pas les livres de romances, ni où il y en a trop. Et là, franchement, j'ai trouvé cette romance trop mignonne. Donc, du coup, ça ne m'a pas du tout dérangée. Pour ce qui est de l'aventure générale, j'ai apprécié mener l'enquête avec elle, même si je me doutais déjà ce qui allait se passer, vu que, voilà, c'est du livre... Comment dire ? Ça allume la même structure que pour beaucoup, beaucoup de livres. Et du coup, on s'en doute très rapidement de ce qui peut se passer. Mais, dans l'ensemble, j'ai beaucoup adoré cette histoire. Donc, pour le tome 2, je l'ai lu dans la foulée. Dès que j'ai fini le tome 1, j'ai vu le j'avais le tome 2, je l'ai fini. Et, donc, dans ce tome-là, on retrouve Léa qui, après avoir mené son enquête dans le tome 1, et la voie, bien sûr, finalisée, parce que, voilà, on va la retrouver dans le tome 2. Tout ce qui est de plus normal, elle vit sa petite vie, sauf que, vous vous en doutez, ça ne va pas durer très, très longtemps. Une autre créature va venir semer le trouble dans sa ville, et elle va mener l'enquête. C'est toujours autant d'action. Voilà, il y a toujours autant d'action, il y a toujours autant de plaisir à le lire. Et, le seul truc, vraiment, je trouve que ça a été vraiment à peu près dans la même lignée que le tome 1. C'est très bien écrit, on a envie de savoir la suite. À la fin de chaque chapitre, on a envie de lire la suite, donc c'est un peu difficile de s'arrêter en plein milieu. Mais, j'ai été choquée énormément par la fin. Alors, pour deux choses. Parce que, un, je ne vous le dirai pas, mais parce que, là, je vous spoil le livre entier. Et le deuxième, donc là, il y aura un gros spoil si vous n'avez pas lu Le Hobbit et si vous n'avez pas lu celui-là. Parce que, la fin, j'ai trouvé que c'était un peu comme dans Le Hobbit. On fait évanouir l'héroïne pour ne pas décrire un combat. Après, je ne sais pas si c'était vraiment son optique, comme si, comme cela. Pardon, j'ai arrivé. Mais, je ne sais pas si c'était son optique de faire ça, mais moi, j'ai trouvé que c'était comme Le Hobbit parce que, dans Le Hobbit, on a la fin où Bilbon se fait assommer et on ne voit pas le combat. Voilà. Et là, c'est pareil. On a le début du combat, elle se fait assommer et hop, elle se réveille deux mois plus tard. Donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu de la facilité pour ne pas décrire le combat, mais peut-être que ce n'était pas ça. Au fil du livre, on arrive quand même à s'attacher à ces deux personnages principaux. Et du coup, j'étais un petit peu malheureuse. Voilà. Il y a un petit événement qui fait que... Voilà. C'est malheureux. Et... Mais voilà. Les personnages sont super attachants. L'histoire est attachante. et franchement, j'ai hâte. Enfin, j'espère qu'il y aura un tome 3 parce que il n'y a pas vraiment de... C'est ces livres-là. Je pense que... Bon, on ne peut pas les lire chacun séparément, mais même si on les lit si on commence par le tome 2, ça ne dérange pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de spoil. Ça ne raconte pas vraiment ce qui se passe dans le tome 1, même s'il y a des petits retours en arrière. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un livre facile à lire. Enfin, les deux. C'était des livres faciles à lire où on rentre de suite dans l'action où il ne se passe pas un chapitre sans qu'il y ait des révélations ou de l'action. Donc, si vous aimez ce genre de livre, c'est vampire... Bon, il y a des deux. Il y a du vampire, il y a du loup-garou. Si vous aimez ce genre de livre, je vous le conseille à 200%. J'ai adoré ma lecture. Je les ai lus mais peut-être en deux semaines parce que j'ai le boulot entre-temps mais je pense que si j'étais en vacances, je les aurais lus très très vite. Car je n'avais qu'une hâte. C'était de rentrer et lire ou d'avoir ma pause et de lire un petit chapitre. Et du coup, voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce tome 3. Enfin, le tome 3 si un jour il y en a. Et j'espère. Et j'espère que la maison d'édition me l'enverra. Mais sinon, je pense que s'il ne me l'envoie pas, je l'achèterai parce que franchement, j'ai adoré cette histoire-là et j'ai hâte de savoir s'il va y avoir une suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses livres. Et je remercie encore la maison d'édition Le Petit Caniveau, Le Petit Caveau. C'est Caniveau ou Caveau ? Je ne sais jamais. Chaque fois, j'ai un gros bug. Caveau, pas Caniveau. Caniveau, c'est un peu spécial. Mais le Petit Caveau, de me faire autant confiance et de m'envoyer ces e-books-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à avoir du plaisir à me regarder. Et donc voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !